Donc on y est, ça y est c'est la vidéo, la fameuse vidéo des 10 000, la fameuse vidéo que je ne savais pas si un jour je serais capable de vous faire, et bien on y est. Hello ma piece c'est Hermine, j'espère que vous allez bien, moi ça va, je redoute un petit peu cette vidéo, je pense que je vais énormément parler, prenez à manger, à boire parce qu'on est posé pour un petit moment je pense. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo organisation du voyage à Walt Disney World dans le cadre du cap des 10 000, encore merci la Pixie Army pour ce cap, je pensais vraiment pas qu'on l'atteindrait un jour, et voir qu'on l'a atteint en un an et demi c'est juste oufissime, alors vraiment merci du plus profond de mon coeur, et je sais pas jusqu'où va aller la Pixie Army, mais merci à tous vraiment, merci à tous, ça me fait juste très très chaud au coeur. C'est une vidéo qui est hyper importante, qui est très symbolique également, j'espère que je vais être le plus complète possible, ne rien oublier, c'est vraiment le but de cette vidéo. Il faut savoir aussi que j'attendais de passer le cap des 10 000 pour vous parler de l'organisation du voyage à Walt Disney World, puisque cette année si vous ne le savez pas, je serai les deux dernières semaines d'avril à Walt Disney World, et je fais également la Disney Cruise Line. Je savais que le fait de me remettre dans l'organisation du voyage pourrait beaucoup m'aider pour cette vidéo, vous retrouverez également une version sur le blog écrite de tous les conseils et de toutes les informations que je vais vous donner ici, parce que ça va vraiment être très dense, et je pense qu'honnêtement ce sera beaucoup plus clair pour tout le monde, donc n'hésitez pas si vous le souhaitez à aller sur le blog pour avoir toutes les informations, et avant de commencer, dernière petite information, allez voir en barre d'infos si jamais vous n'avez pas vu ma vidéo de la semaine dernière, je vous parle des prochaines rencontres si jamais vous voulez me voir en meet-up. D'ailleurs pour fêter ce cap très important avec vous, je vous propose de remporter cette tasse qui vient de Walt Disney World, qui vient du New Fantasyland d'ailleurs, de la boutique de la Belle et la Bête précisément. Dernière petite chose que je voulais préciser, et c'est un disclaimer qui est important, je ne suis pas une agence de voyage, je ne suis pas spécialisée, je suis juste une personne qui a été déjà une fois Walt Disney World, et qui va y retourner cette année en avril. Je vous fais part de mon expérience, mais je ne suis en aucun cas la vérité absolue, si je dis des âneries et que vous le savez, dites le moi en commentaire, c'est important, je vais juste vous partager mon ressenti et mes propres expériences, et si jamais vous trouvez que je suis incomplète, s'il y a des choses que vous voulez savoir et auxquelles je n'ai pas répondu dans cette vidéo, direction les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir, vous le savez. Alors la première chose qu'il faut savoir avec Walt Disney World, c'est que c'est un voyage qui demande énormément d'organisation comparé aux autres parcs, je pense principalement à Disneyland Paris pour le coup, c'est vraiment une destination touristique au sens propre du terme qui nécessite de l'organisation, mais rassurez-vous, il n'y a rien de très compliqué, il faut juste s'y prendre dans les bons délais. Donc le premier conseil que je peux vous donner, c'est le fait de vous conseiller sur cette destination, sur les choses que vous aimeriez faire, etc. Moi ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le site Disney Central Plaza, qui est un forum de passionnés, vous avez toute une section voyage avec ce qu'on appelle des TR ou des très TR, et ça vous permet de voir comment s'est passé le voyage des autres personnes, puisqu'il raconte avec des photos, ou le très TR qui est toute l'organisation du voyage, où vous aurez toutes les questions un petit peu classiques, combien ça coûte, comment on fait le budget, comment est-ce qu'on fait avec le site Walt Disney World, c'est déjà une première base pour pouvoir avoir les questions qui sont les plus génériques, il y a énormément de questions qui sont posées, et je vous conseille donc de vous y rendre, sachant que si vous avez des questions vraiment spécifiques, vous aurez forcément une personne très gentille de la communauté qui vous répondra et qui essaiera de vous aider au mieux. Mais essayez d'éviter d'y aller pour poser des questions qui sont déjà posées tout le temps, ça énerve tout le monde, et avec un minimum de recherche, franchement ça peut être très facilement évité. Autre truc que j'ai plutôt utilisé cette année, c'est le fait d'aller sur Pinterest, d'ailleurs je mets mon compte, juste ici, j'ai toute une section en fait sur les parcs Disney, et notamment le parc Walt Disney World, où j'ai épinglé un maximum d'articles sur le sujet qui sont assez intéressants, donc toutes les questions un petit peu génériques, les conseils, etc. On va donc passer au premier conseil, et le premier conseil pour moi, et le plus important, c'est de choisir la bonne période. Le fait d'avoir de l'avance, ça va vraiment être quelque chose qui va être déterminant dans le cadre de votre voyage, plus vous aurez de l'avance et plus votre voyage sera réussi. Déjà ça vous garantit des prix assez bas, je pense notamment au vol, mais aussi ça vous permet de tomber sur des bonnes offres au bon moment, et de profiter également du parc, puisque soyons très honnêtes, en fonction de la période où vous y allez, il y aura forcément plus ou moins de monde, et ça vous permettra de profiter du parc différemment. Personnellement, mon premier voyage avait été organisé en février 2016, et c'est pas une date que j'ai choisie au hasard, c'est parce que c'est la période de l'année qui est la plus vide. Et pour savoir les périodes les moins chargées sur le parc, je vous conseille les sites de crowd calendar, c'est comme ça que ça s'appelle, ça vous permet de vous faire une estimation du nombre de personnes qu'il peut y avoir dans les parcs, et ça vous permet de choisir les semaines les plus adaptées pour pouvoir prévoir votre séjour, sachant que bien évidemment c'est comme à Disneyland Paris par exemple, les périodes d'Halloween et de Noël sont les plus chargées sur le parc. Je prépare le voyage d'avril 2018 depuis à peu près le mois d'avril de l'année dernière, donc à peu près un an de préparation. C'est pas de la préparation intense, c'est juste savoir quand est-ce qu'on part et avoir de l'avance sur son séjour. Il faut nécessairement avoir six mois d'avance pour pouvoir réserver les restaurants que vous voulez faire, je pense principalement au Be Our Guest qui est extrêmement demandé, et donc oui, il faut six mois d'avance, et quand je vous dis six mois, c'est-à-dire qu'à l'ouverture des réservations, il faut se jeter dessus pour avoir une place, parce que c'est des établissements qui sont extrêmement demandés, et si vous voulez faire ces restaurants dans le cadre de votre séjour, il vous faut ces six mois d'avance, c'est obligatoire. Donc, comme je vous le disais, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte, donc Halloween et Noël, moi je conseille de les éviter, ou en tout cas pour une première visite, parce que je pense qu'on visite beaucoup mieux le parc, et qu'on profite différemment quand le parc est vide, que qu'il n'y a pas trop d'influence, vous pouvez faire un maximum d'attractions, de personnages, après c'est pas spécialement des périodes qui vont être thématisées sur le parc Walt Disney World, il faut également que vous sachiez si vous pouvez partir hors vacances scolaires ou non, et surtout que vous pensez que les vacances scolaires aux Etats-Unis ne sont pas les mêmes que chez nous, c'est quand même très important pour planifier son voyage, donc là aussi je vous dis, crowd calendar, mes amis, vous avez les liens au bar d'enfant. Pensez également que les températures en Floride ne sont pas les mêmes qu'en Europe par exemple, et que l'été est suffocant aux Etats-Unis, donc j'aurais tendance à ne pas le recommander, sachez également que septembre est une période vraiment déserte sur les parcs, mais c'est aussi la période des ouragans. Donc comme je vous le disais, les crowd calendar, c'est vraiment vos amis dans ce genre de situation. Il faut les utiliser principalement pour savoir quand est-ce que les périodes sont vides, mais surtout pour faire en sorte que vos discriminabilités collent avec ces périodes de vide sur les parcs, c'est ce qui va vous garantir en fait la meilleure organisation possible, la meilleure date de séjour. J'ai choisi février et avril parce que c'est des périodes qui sont vides, mais je choisis aussi de partir un lundi plutôt qu'en plein week-end, parce que par exemple sur les parcs, principalement sur les hôtels, vous allez payer moins cher. Et qui dit période sans saison, avec moins de monde, dit aussi réhabilitation, donc là encore je vous conseille de vous renseigner à l'avance, principalement s'il y a une attraction en particulier que vous rêvez de faire et qui n'est pas disponible pendant votre période de séjour, ça serait quand même un petit peu dommage. Donc n'hésitez pas à vous renseigner. La deuxième partie importante qu'il faut qu'on aborde ici, c'est établir le budget et faire ses premières réservations. La question qui m'a été le plus posée, c'est combien ça coûte ? Et au final c'est une question à laquelle je ne peux pas vraiment répondre, dans le sens où ça dépend du nombre de personnes que vous allez être, ça dépend du nombre de jours que vous allez rester. Vous choisissez de prendre le dining plan ou non, le genre de souvenir que vous allez prendre. Mon premier voyage m'a coûté 3500 euros. Il faut savoir que déjà mon hôtel m'a coûté 1200 dollars. Au niveau de l'avion, j'ai eu de la chance de me prendre très à l'avance. Donc mon aller-retour m'a coûté 650 euros, ce qui est quand même pas très cher en volant avec Air France. J'avais une escale, mais c'était quand même relativement raisonnable. Et pour les billets d'entrée, j'en ai eu à peu près pour 500 euros avec l'offre dont je vais vous parler un petit peu après. Je n'ai pas dépensé extrêmement cher pour les restaurants, peut-être 300 euros de budget, puisque j'grignotais beaucoup. Et par contre, j'avais prévu un très gros budget. Pour les souvenirs, j'avais prévu à peu près 1000 euros. Donc voilà, maintenant, comme je vous le dis, ça dépend énormément d'énormément de choses. Je pense qu'on peut partir par personne pour moins de 2000 euros si on s'organise bien, tout comme on peut partir pour 10 000 ou 15 000 euros si on veut s'offrir un hôtel de luxe, si on est à plusieurs. Enfin, ça dépend d'énormément de critères. Pour réserver votre voyage, il y a différentes options qui sont possibles. Vous pouvez partir sur une agence de voyage qui ne sera pas forcément spécialisée Disney et qui va rajouter des frais. Donc moi, ce n'est pas une option que j'aurais choisie. Il y a également le faire-faire par des fans Disney. Il y a des fans Disney qui, justement, ont ouvert des sortes d'agences de voyage spécialisé dans l'organisation de Wild City World qui, là, encore, est payant. Mais j'aurais plutôt confiance dans cette option-ci où la troisième option, c'est de se renseigner et de faire les choses vous-même. Option que j'ai choisi pour les deux fois. Pour ma part, c'est une option qui me correspondait complètement, déjà, parce que j'avais beaucoup de fonds devant moi. Je suis une énorme fanade de planification et d'organisation. Et encore et surtout parce que je voulais avoir le plaisir de tout prévoir de A à Z, de vivre cette expérience. Et honnêtement, je ne le regrette pas. Si vous choisissez d'organiser votre voyage tout seul, il y a deux sites à utiliser. Le premier site, c'est le site officiel de Wild Disney World qui n'est pas spécialement intéressant pour les Européens. Peut-être que pour les hôtels, ça peut être intéressant. Mais par contre, pour les Canadiens qui me suivent, par exemple, je pense que ça peut être plus intéressant que l'autre option dont je vais vous parler. Et l'autre avantage du site de Wild Disney World, c'est qu'il peut être remis en français puisque vous avez l'option français-canadien au ce qui est quand même pas déguisable. Et l'autre option qui est l'option que j'ai utilisée à chaque fois, c'est le site Disney Holidays qui est un site de la Wild Disney Travel Company, donc site officiel et qui est plus avantageux pour nous Européens. Donc vous avez deux versions du site, vous avez la version UK et la version Irlandaise. La version Irlandaise est la plus intéressante pour nous parce que les prix sont en euros donc ça permet de ne pas avoir de problème de taux de change à la banque qui est quand même pas déguisable. Et l'avantage, c'est qu'il y a des offres qui sont faites pour les Européens qui sont quand même assez intéressantes avec des packagings. Le principal intérêt de passer par le site Disney Holidays, c'est le fait que vous avez les 14 jours de billet du parc au prix de 7. donc ça vous permet si jamais vous voulez faire 10 jours comme j'avais fait la dernière fois, d'avoir 3 jours qui sont quand même offerts. Avec le Memory Maker qui est offert, donc le Memory Maker c'est l'équivalent du photopass, c'est ce qui vous permet d'avoir photos illimitées, que ce soit avec les personnages, d'être pris en photo par les photographes et également dans les attraperons, ce qui pour moi était indispensable en tant que personne seule. Et je pense aussi que ça fait de très beaux souvenirs pour les familles. Autre avantage non négligeable du Walt Disney Travel Company, donc Disney Holidays, je ne sais pas pour l'autre du coup, vous ne l'avez pas testé, mais vous pouvez moduler vos paiements. Donc il y a un compte à donner, je ne sais plus de quel montant il est. Et après vous avez jusqu'à 56 jours avant votre départ pour payer l'intégralité de votre séjour. Et donc du coup vous pouvez payer quand vous le souhaitez et je trouve que c'est quand même une option qui est très intéressante. Pour bien choisir la période où vous partez, il faut se poser des questions qui sont quand même essentielles. Combien est-ce que vous serez ? Combien de jours vous partez ? Est-ce que vous partez en week-end ou en début de semaine ? Ce qui fait quand même une différence principalement sur le billet d'avion et sur les hôtels. C'est des informations qui vont être déterminantes pour savoir le budget qu'il va falloir prévoir pour ce voyage. Sachez qu'il y a également des options comme le parc hopper. Le parc hopper c'est le fait de pouvoir changer de parc dans la journée. De passer par exemple de Magic Kingdom à Animal Kingdom en passant par Epcot. Ça c'est des options qui sont plus chères et qu'il faut rajouter sur vos prix des billets si vous prenez l'option US. A vous d'étudier du coup si ces options sont pertinentes ou pas dans le cadre de votre séjour. Du coup ce que je peux vous conseiller mais je pense que tout le monde le fait c'est de faire des simulations sur les deux sites donc voir ce qui est le plus intéressant pour vous surtout au contenu de la période dans laquelle vous partez. Également de faire des simulations de voir si vous souhaitez prendre le vol dans un package je pense principalement au Disney Holiday ou si vous prévoyez de le prendre à part ce que j'ai fait les deux fois. Pensez également, et c'est très bête il y a beaucoup de youtubeurs qui vous le disent mais vraiment c'est important pensez au site de cashback quand vous prenez vos vols que ce soit sur le site d'Expedia par exemple ou d'Air France vous avez des sites de cashback comme iGram ou Poupeo je ne suis pas du tout en partenariat là je vous donne juste mon ressenti personnel mais du coup ça vous permet de récupérer de l'argent sur votre achat vous récupérez de l'argent et cet argent vous pouvez le garder pour ensuite votre séjour donc c'est quand même bête de ne pas en compliquer je pense. Autre conseil qui me paraît quand même essentiel c'est le prix des billets je pense que contrairement à Disneyland Paris il est assez difficile de trouver vraiment des bonnes offres sur les billets donc je vous déconseille de passer sur d'autres sites que les sites officiels parce que j'ai vu qu'il y avait énormément d'arnaques et là encore je vous recommande du coup le site Disney Holidays je ne sais pas ce que ça vaut pour les personnes qui sont hors Europe mais c'est vrai qu'à 479 euros les 14 jours ça reste quand même relativement intéressant comme ça alors troisième partie savoir ce qui vous correspond on va d'abord parler du temps qu'il faut prévoir pour rester sur ce parc puisque c'est une des questions qui m'a été le plus posée je conseille minimum deux jours par parc une bonne semaine il faut savoir que Walt Disney World est composé de 4 parcs principaux donc on a Epcot Magic Kingdom Animal Kingdom Hollywood Studios on a également deux parcs aquatiques donc Blizzard Beach et Typhoon Lagoon et le Disney Springs qui pour moi est un parc à part entière il faut prévoir 1h30 pour marcher de l'entrée à la fin du Disney Springs qui est l'équivalent du Disney Village mais ça n'a rien à voir pour moi sans faire de boutique vraiment en marchant d'un point à l'autre il faut prévoir 1h30 marche c'est un complexe qui est vraiment immense donc après à voir ce que vous souhaitez faire ou pas mais je pense qu'il est vraiment important en tout cas de prévoir 2 jours par parc c'est pas un séjour où vous allez faire les 4 parcs en 3 jours soyons réalistes pour vous donner un autre idée le parc fait la taille de Paris le complexe et il y a énormément de choses à voir et je pense que même 10 jours c'est vraiment bien passez-y le maximum de temps que vous pouvez l'autre question qui est extrêmement importante et qui peut vous faire gagner pour le coup pas mal d'argent c'est le fait de savoir si vous serez véhiculé ou non aux Etats-Unis vous pourrez donc louer une voiture donc être libre de vos mouvements aux Etats-Unis mais encore et surtout de loger en dehors du parmi Disney ce qui peut vous faire de sacrées économies ça peut également vous permettre d'acheter des encas à l'extérieur de Walt Disney World et donc de faire des économies sur les restaurants ça peut faire sacrément baisser la note sachant que le fait de pouvoir loger en hôtel Disney ça comprend notamment l'avantage de la navette gratuite des fast-pass comme je vous le disais mais également des horaires étendus sur les parcs ce qui n'est quand même pas négligeable vient le moment de vous parler du dining plan qui est quand même quelque chose d'important le dining plan dining plan ne vous insurgez pas sur mon accent c'est l'offre de restauration sur les parcs alors il faut savoir que ce n'est absolument pas indispensable vous n'avez pas besoin de prendre cette option c'est vraiment à voir si c'est plus intéressant financièrement pour vous ou pas en fait le dining plan c'est le fait de payer un prix à l'avance pour pouvoir aller manger dans les restaurants où vous avez des tickets qui vous permettent de payer sur les parcs en fonction de l'offre de restauration si vous voulez faire beaucoup de restaurants ou si vous préférez manger sur le coup ça va vite si vous voyagez tout seul ou à plusieurs il faut vraiment faire le calcul de savoir si ça peut vous permettre de faire des économies ou pas à savoir que les pourboires et ça je vous en parle après ne sont pas compris dans les dining plans donc il faut quand même les rajouter moi j'ai fait le choix de ne pas le faire de ne pas prendre le dining plan en 2016 là j'ai eu le dining plan petit déjeuner offert il y a plusieurs offres de dining plan vous avez le quick service qui vous permet de manger principalement dans les fast food et dans les restaurants petit budget vous avez également un dining plan plus élevé et en fonction de ce que vous réservez votre hôtel disney si vous tombez sur une bonne promo et que vous décidez d'aller dans un hôtel qui n'est pas spécialement du premier prix vous pouvez avoir le dining plan qui vous est offert donc à vous de faire les conversions et de voir ce qui vaut le coup ou pas mais en tout cas c'est bon à savoir troisième question qu'il faut se poser également c'est l'hôtel où vous allez résider donc je vous ai déjà parlé de l'option de ne pas prendre un hôtel disney là je vais vous parler du coup des hôtels disney moi je vous invite à vous rendre sur le site de Walt Disney World pour voir les différentes chambres et les prix proposés tout dépend du prix que vous êtes prêt à mettre dans votre chambre l'immersion que vous recherchez si vous voulez un hôtel un peu de luxe, une thématisation disney ou pas moi je suis restée en 2016 et je reste là encore en 2018 à l'hôtel All Star Music Resort parce que je sais que ma chambre je vais principalement y aller juste pour dormir je vais pas y passer longtemps donc à la rigueur j'irais peut-être au piscine et encore mais sinon c'est vrai que je ne me voyais pas spécialement mettre le prix dans ces chambres là sachant que du coup ça me coûtera déjà à peu près 1000 euros par contre il est important de savoir qu'aucun hôtel n'est proche de tous les parcs donc ne faites pas vos calculs en ce sens vous pouvez vous rapprocher d'un parc mais pas de tous à la fois c'est pas possible puisque entre chaque parc il faut prendre soit des bus soit des trains les parcs sont vraiment éloignés des uns des autres et vraiment on a du mal à se rendre compte à quel point Walt Disney World est grand avant d'y avoir été Petit 4 respecter le timing l'organisation d'un voyage à Walt Disney World est vraiment très particulière et si vous organisez tout vous même vous aurez accès à l'espace My Disney Experience sur le site de Walt Disney World avec par exemple le compte à rebours qui est très important ça vous permet de savoir quand est-ce que vous allez sur le parc mais surtout de respecter les différents tailles de vie alors une fois que votre compte est créé sur My Disney Experience la première chose que vous pouvez faire c'est choisir la couleur de votre Magic Paint choisir la couleur c'est pas le plus important mais le Magic Paint est vraiment très très important puisque ce bracelet il va vraiment contenir toute votre vie c'est à dire qu'il va déjà vous servir de clés pour les hôtels également de billets d'entrée pour les parcs c'est là qu'il y aura vos réservations de restaurants, vos passe-passe mais également ce sera votre moyen de paiement sur les parcs si vous êtes canadien ou résident des Etats-Unis votre Magic Paint sera envoyé à domicile si vous êtes dans d'autres pays ne vous inquiétez pas parce que c'est pas marqué sur le site mais vous aurez votre Magic Paint à la réception de hôtel donc ne vous inquiétez pas c'est normal vous ne l'aurez pas chez vous à J-180 vous allez avoir le droit de réserver tous les restaurants et c'est ce dont je vous parlais précédemment l'avantage d'être résident des hôtels Disney c'est qu'à 180 jours vous allez pouvoir réserver sur l'intégralité de votre séjour les restaurants donc pas que à J-180 vous allez réserver tous les deux jours attention à être très très réactif à cette étape vraiment c'est très important la petite termine il tient sachez que certains établissements sont extrêmement demandés même avec 6 mois d'avance donc il va falloir être au taquet pour vos réservations il faut donc réfléchir à l'avance à quel jour vous allez aller dans quel restaurant donc ça c'est quelque chose qu'il faut prévoir au marché il faut aussi penser à avoir une partie du budget sur vos revenus où vous faites les réservations puisque certains restaurants demandent à être payés à l'avance c'est le cas du Siderela Royal Stable où j'avais pris mon petit domaine en 2016 donc c'est très important de le savoir c'est pas le cas pour tous les restos mais pour certains en tout cas il faut avoir l'argent à 6.60 vous allez pouvoir réperder les face-pass donc là encore ça nécessite en amont d'avoir réfléchi à ce que vous allez faire de vos journées dans quel jour vous allez aller sur un parc etc sachant également que certaines attractions ne peuvent pas être prises ensemble là aussi je vous invite à aller vous renseigner sur internet parce que je ne me souviens pas précisément et je ne veux pas vous dire de bêtises vous avez des face-pass pour différents cas vous avez des face-pass pour les attractions normales pour certaines photos avec les personnages je pense par exemple à Anna et Adrien au Magic Kingdom mais également pour certains spectacles notamment en fantasy ou au e-book studio vous avez le droit à 3 face-pass par jour vous avez également le droit à un quatrième sur place le jour J en continue de ce qui reste et donc que pour les résidents hors hôtel Disney c'est à J-30 que ça se fait et du coup je pense que c'est pas du tout intéressant parce que par exemple pour Toy Story Mania qui est une attraction extrêmement populaire de le studio je pense que tous les face-pass par exemple sont déjà faits pour cette attraction vous avez également le check-in en ligne qui se fait à J-3060 qui vous permet de choisir des préférences pour la chambre où est-ce que vous voulez qu'elle soit située et qui donc tout au coup ne doit pas être coupée principalement pour les personnes des demandes particulières mais je sais que par exemple au niveau de l'accessibilité vous pouvez faire dès le départ en choisissant une préférée de ronde plutôt qu'une standard ronde pour avoir plus de possibilités au niveau de l'accessibilité donc en rue de chaussée ou proche de l'ascenseur donc là on passe à la cinquième partie planifier ses journées à Wild Disney World et je vous jure que c'est indispensable il faut vraiment que vous listiez tout ce que vous voulez voir sur les parcs Wild Disney World que vous fassiez un ordre de préférence de must-see les choses qu'il faut voir personnellement moi j'ai tendance à pousser de faire au moins les 4 parts principaux peut-être un des 2 aquatiques mais qui est quand même moins indispensable parce que c'est pas spécialement une pré-baptisation de Disney mais les 4 principaux il faut les avoir faits je pense parce qu'ils sont extrêmement différents et qu'on voit pas ça partout la liste des objectifs ce que je peux vous conseiller c'est de prévoir très 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 large pour les réaliser et surtout de vous mettre dans la tête que si jamais vous ne faites pas les derniers de votre liste et c'est pour ça que vous essayez de faire un nombre de conférences ce n'est pas grave ce qui est important c'est de prendre votre temps et de vous faire plaisir parce que si vous y allez en mode marathon je dois tout faire à tout prix dans le temps imparti vous allez vous culpabiliser vous n'allez pas vraiment profiter du séjour et vous aurez des récré en rentrant et ça je ne le conseille pas je vous conseille également de privilégier les attractions qui sont disponibles à Walt Disney World les exclusivités parce que vous n'allez pas les voir dans les autres parcs donc ce serait bête de ne pas le faire je pense que c'est vraiment important et d'un point de vue plus général j'en parlais un petit peu dans mon Disney Parks Tag je trouve que les attractions qu'on a à Disneyland Paris qui sont aussi disponibles à Walt Disney World sont meilleurs à Disneyland Paris de façon générale et je trouve que c'est assez vrai pour le Disneyland de Californie aussi pour ceux qui n'ont été qu'à Disneyland Paris il faut que vous vous mettiez en tête et je vous le dis parce que j'ai fait la même erreur en 2016 il faut vous mettre en tête que l'organisation n'est absolument pas la même vous ne pourrez jamais 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 faire une journée marathon où vous passez de l'ouverture à la fermeture du parc à marcher à tout donner ou alors vous allez le faire vous allez le faire aujourd'hui et vous allez être sur les reculs tout le long du séjour et vous n'allez pas en profiter donc je déconseille à 1000% cette option sachant que généralement par exemple le Magic Kingdom est couvert de 8h à minuit ou voire 24h d'affinée donc honnêtement ce n'est pas faisable il faut que vous prévoyez un emploi du temps donc comme je le disais avec des pauses c'est très important ça peut être des pauses repas qui vont durer 2h par exemple ou ça va être le fait de retourner aux hôtels de profiter des piscines il vous faut des plages de détente pour pouvoir vraiment profiter pour être au maximum de votre forme le reste du parc c'est vraiment essentiel petit point intéressant d'ailleurs sur la télé de votre hôtel vous aurez chaque jour les horaires d'ouverture et de fermeture des parcs avec également si certains parcs sont en fermeture je pense par exemple au parc lottique s'il y a un quelconque problème de température et que du coup ils ferment c'est là que vous le saurez mais du coup je ne peux que vous recommander l'organisation d'un planing plus ou moins rigoureux en fonction de ce que vous voulez mais le planing va être important déjà pour prévoir des plages de repos vraiment je vous assure c'est vital mais aussi et surtout pour pouvoir mettre dessus toutes les réternations de restaurants et de passe passe pour ne rien oublier et ça vous permet également de rentabiliser votre temps plus ce sera organisé et plus vous allez pouvoir faire de choses maintenant c'est sûr qu'il y a certaines choses que vous ne pouvez pas prévoir genre le monde qui va y avoir vos attractions mais c'est bien d'avoir une idée globale de ce que vous voulez faire dans la journée pour pouvoir réaliser un maximum d'objectifs pour prévoir qu'est-ce que vous allez faire quelle journée où est-ce que vous voulez aller je ne peux que vous donner comme conseil d'aller revoir les crowds calendar parce que en plus de vous dire les semaines qui sont dites sur quelle part il vous dit quelle part privilégiée pour quel jour c'est ce qui va vous permettre vraiment d'avoir les journées les mieux en qualité possible pour ma part j'ai ajouté dans mon organisation et dans mon planing chaque jour le disney blue que je voulais porter mais ça c'est un peu parce que je suis top top mais il y a un avantage majeur à ça c'est que déjà vous savez quel vide vous allez porter mais aussi et surtout ça vous permet de savoir ce que vous enverrez dans votre valise et d'avoir la valise la plus vite possible pour amener un maximum d'objectifs ce qui est une stratégie particulièrement intéressante je vous recommande vivement et enfin on passe à la dernière partie de cette vidéo qui est extrêmement longue c'est mes conseils pour Wall Street World et la première chose dont je dois obligatoirement vous parler c'est des pourboires et des taxes dans le budget il faut savoir donc qu'aux Etats-Unis les pourboires ne sont pas compris dans les tarifs des plats que vous allez voir au restaurant etc contrairement en France je ne sais pas dans les autres mais je sais qu'en France en tout cas le service est compris que le pourboire est obligatoire aux Etats-Unis puisque c'est ce qui permet de payer le serveur donc c'est quand même important et il faut prévoir en confiance à 20% de la note sachant que le pourboire que vous mettez reflète le service du serveur donc si vous mettez un pourboire de 15% c'est que généralement votre service a été catastrophique sachez-le et là par contre c'est pas obligatoire mais il est aussi bien vu de mettre un pourboire aux femmes de chambre il faut le savoir là par contre ce sera en espèces dans une enveloppe et il faut bien préciser que ce sont pour les femmes de ménage généralement on conseille un dollar à deux dollars par personne par nuit pour les femmes de chambre moi j'avoue que j'ai pas donné sur l'intégralité de mon séjour parce que j'avais pas d'espèces sur moi puisque j'allais qu'à Walt Disney World et que je savais que j'allais tout payer avec le Magic Band mais c'est quelque chose auquel il faut penser du coup j'y ferai attention cette fois-ci sachant qu'en plus de ça à chaque fois que je mettais un pourboire à la ferme de chambre elle m'écrivait soit un mot soit elle faisait un pliède avec ma carriette enfin il y avait une petite attention de faite et c'est vrai que c'était vraiment adorable on sentait la reconnaissance même si c'est pas grand chose il faut savoir que le merchandising à Walt Disney World est vraiment très cher par exemple une bille de douail coûte 25 dollars et petite surprise à savoir à la caisse c'est que les taxes ne sont pas comprises l'incor on a la TVA qui est mise sur les produits c'est pas le cas aux Etats-Unis donc sachez-le pensez qu'à la caisse le montant que vous verrez dans la boutique ne sera pas le montant que vous paierrez à la caisse même si c'est pas exorbitant il faut le savoir les devises à la banche à Walt Disney World il faut savoir que vous n'aurez pas besoin d'une carte internationale pour la simple et bonne raison vous allez tout payer avec votre bracelet et c'est plutôt pas mal parce que du coup vous allez tout avoir de regrouper dessus et vous allez tout débiter après votre séjour donc du coup ça vous pousse à dépenser et vous allez avoir une grosse dépense en dollars qui sera faite à la banque mais pensez du coup que la banque va forcément prendre une commission dessus donc là aussi il faut y penser l'anglais c'est une grosse question qui m'a été posée là encore la majorité des customers ne parlent pas français en dehors du panneau français puisque ce sont des français qui sont indiennes mais sinon la grande majorité parle l'anglais ou espagnol donc je vous conseille quand même de connaître l'une des deux langues certaines attractions ont des audio guides donc ça c'est plutôt bien parce que ça vous permet d'avoir l'attraction en français et c'est gratuit il faut quand même savoir parler un niveau des lieux en tout cas c'est débrouillé et c'est quand même plus rassurant d'aller dans un pays étranger en sachant qu'on parle un niveau de la langue autre conseil que je peux vous donner c'est de regarder pour les expériences en plus il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses qui sont organisées à Walt Disney World notamment le Wild Africa Trek dont je vous parlais dans la storytime des 9000 que vous avez appris juste ici qui est un safari privé vous avez tout un tas de tours qui sont organisées sur Walt Disney World en tout cas il y a beaucoup d'expériences qui peuvent être tentées et du coup je vous conseille vraiment d'aller faire un tour sur le site officiel de Walt Disney World et de vous renseigner là-dessus ce serait dommage de rater ça si vous êtes un grand fan et que vous pouvez rendre votre expérience encore plus magique il faut savoir qu'il y a énormément d'animations dans les hôtels qui sont proposées ça peut être des projections de cinéma Disney en plein air ça peut être également des animations pour les enfants donc là si vous êtes en famille je vous conseille vraiment de vous renseigner ça peut être très intéressant je vais finir par parler d'applications notamment l'application My Disney Experience que je vous conseille d'avoir sur le téléphone quand vous partirez pour la simple et bonne raison que vous allez avoir tout ce qui est temps d'attente sortie de personnages donc c'est important de l'avoir sachant que le wifi est disponible à Walt Disney World petit point positif il ne marche pas hyper bien mais au moins il est là ma dernière petite recommandation c'est pour le shopping et le budget shopping à Walt Disney World je vous conseille l'application Shop Disney Parks qui en fait est une application qui déjà vous permet de vous dire dans les boutiques ce que vous pouvez trouver et surtout et encore si jamais vous avez flashé sur un article vous pouvez trouver dans les parcs Disney si vous êtes résident US et peut-être canadien vous pouvez également vous faire expédier les articles vous pouvez commander des articles et vous les faire expédier chez vous et surtout moi pourquoi est-ce que j'utilise cette application ? je l'utilise pour regarder tout le merchandising existant et screener les objets qui m'intéressent comme ça je me fais une idée approximative de ce que je vais ramener et du budget que je dois prévoir pour et je pense que c'est vraiment très important comme ça vous n'avez pas de mauvaises surprises aujourd'hui et je pense que c'est vraiment un très très bon plan auquel on ne pense pas spécialement parce que la facture peut vraiment monter à Walt Disney World je vous le dis pour tout ce qui est mes attractions restaurants préférés ainsi que ce que j'emporte dans ma valise ça fera l'objet de vidéos très spéciales que je vais vous faire sur la chaîne spécialement sur le sujet si vous avez des questions d'organisation auxquelles je n'ai pas encore répondu n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires j'ai essayé de faire le maximum que j'ai pu vous voyez la durée de la vidéo mais si vraiment il manque quelque chose n'hésitez pas à me le dire ça me ferait vraiment plaisir de répondre à vos questions si vous avez des idées de vidéos que vous voulez que je réalise à Walt Disney World également n'hésitez pas à me le dire je pourrais également vous faire des articles de blog et j'avais une idée de vidéo qui me tient particulièrement à coeur parce qu'elle est extrêmement posée dans les commentaires c'est le fait de partir seule dans les parcs que ce soit d'ici un de Paris ou dans les parcs anélicains et du coup j'ai vraiment envie de répondre à cette question n'hésitez pas à me dire avec un pouce en l'air si c'est une vidéo qui vous intéresserait je me dis que ça pourrait être sympa de le faire pour les 15 000 oui ça me laisse le temps de l'organiser on est bien d'accord mais comme ça ça fera un petit cap à célébrer quand même malgré tout n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait et sachez également que je vous ferai des vidéos sur la Disney Cruise Line mais quand j'en serai revenue pour pouvoir vous donner tous mes conseils en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu merci d'être resté jusqu'au bout et si jamais vous êtes resté jusqu'au bout je veux un hashtag toujours là dans les commentaires ça me fera chaud au coeur de savoir que j'ai parlé tout ça pas pour rien cette phrase ne veut plus rien dire je pense qu'il est temps que je m'arrête et sur ce ma pixie army prenez soin de vous et je vous aime bisous 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 et encore merci pour tout